Mon nom est Alain Provo, donc je suis ravi de pouvoir faire cette présentation-là pour vous. Naturellement, le sujet d'aujourd'hui est DraftSight, DraftSight, la solution 2D, naturellement de Dassault Systèmes en ingénierie et autres. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'à l'intérieur de la solution DraftSight, DraftSight n'est pas qu'un outil 2D simple, c'est un outil qui a maintenant des parts à l'air pour vous aider justement à optimiser votre travail au niveau de la 2D. Donc, on va voir pendant la présentation quelques outils majeurs de DraftSight, dont l'image tracer, le topo tracer, les blocs dynamiques. On va comprendre maintenant qu'on est connecté avec DraftSight, donc pour collaborer, pour travailler mieux. On va pouvoir aussi utiliser ce genre de collaboration-là, puisqu'on a accès à Treaty Content Central par DraftSight, lorsqu'on a besoin de rapidement compléter des dessins. On a le DraftSight Connected sur la 3D expérience, donc encore là, pour être capable de mieux collaborer, de mieux gérer ce qu'on fait comme travail au quotidien. Et à la toute fin, je vais parler un petit peu de ce qui s'en vient aussi sur la 3D expérience pour DraftSight. Alors, naturellement, un des gros partenaires de DraftSight est Graeberg, qui permet justement de bien utiliser des outils avancés pour du travail assez complexe qu'on peut parfois réaliser sur le 2D. Ce que je veux dire par là, c'est que Graeberg est un partenaire, un peu comme SolidWorks, a des compléments. Bien, ça devient un complément dans ce 2D qui va vous permettre d'arriver justement à insérer des choses qui seraient, ma foi, vraiment trop compliquées à faire là sur du 2D. Donc, le On-Debt.Cloud qui va permettre de ramasser des nuages de points et de travailler à l'intérieur de la solution de la 3D. Bon, c'est une niche un peu plus particulière. Mais c'est maintenant possible de le faire à l'intérieur de DraftSight. Autre chose qui est très importante, surtout au niveau architectural, souvent, les gens ont besoin de cartographier et de positionner leur position à l'intérieur du 2D. Bien, maintenant, Graeberg aussi fait le online map pour DraftSight, ce qui va permettre de carrément importer une section de cartes à l'intérieur d'un DraftSight pour pouvoir positionner nos conceptions 2D. Donc, un partenaire vraiment très avancé pour nous aider à mieux travailler dans la solution. Ensuite de ça, bien, on va passer vite fait sur des fonctionnalités parce que souvent, on nous demande, bon, bien, moi, je suis sur AutoCAD, DraftSight, est-ce que ça va être possible de faire les mêmes choses qu'on fait dans AutoCAD? Dans AutoCAD, je peux faire ci, dans AutoCAD, je peux faire ça. Pour ne pas se casser la tête, DraftSight va pouvoir faire exactement ce que vous faites avec votre AutoCAD. D'ailleurs, il y a des fonctionnalités qui sont avancées également pour vous permettre d'y arriver de manière vraiment très simple. Donc, la fonctionnalité, le Image Tracer qui va vous permettre justement de prendre des images qui ont été vectorisées et de choisir par contre, par exemple ici, cette image-là pour transformer rapidement pour travailler à l'intérieur de votre solution. Vous avez besoin de transformer un logo, la même chose, je vais pouvoir le faire. Des images qu'on voudrait convertir pour les amener dans un dossier DWG, la même chose. On a un dossier à l'intérieur de la solution pour rapidement amener ces images-là dans un DWG, rapidement. Donc, oui, les solutions existent à l'intérieur de DraftSight pour faire ça. Souvent, je me fais poser la question également, bien, j'aimerais ça pouvoir utiliser les blocs, les blocs dynamiques, je fais ça dans mon AutoCAD. Bien, oui, on peut faire ça également dans DraftSight. DraftSight va nous permettre d'utiliser toutes les fonctions de blocs dynamiques à l'intérieur de votre solution DraftSight. Donc, comme on voit ici, je vais pouvoir repositionner un bloc, réajuster justement peut-être l'ouverture et mes murs à ma porte. Mais dès que je clique sur le bloc, bien, les fonctionnalités du bloc dynamique sont maintenant activées. On peut changer l'ouverture de la porte, on peut même changer la direction de celle-ci, les configurations de celle-ci. Alors, oui, les blocs dynamiques à l'intérieur de la solution sont accessibles. Et comme vous voyez, sans problème, avec un peu la même manipulation que vous êtes habitué de faire si vous êtes un utilisateur AutoCAD comme tel. Donc, il ne faut pas avoir de crainte. Les outils de DraftSight sont là et sont vraiment semblables, sinon identiques à ce qu'on est habitué de faire dans AutoCAD. Donc, je vous parlais tantôt de collaboration, de connectivité et autres. Bien, ça ici, c'est un bel exemple de comment, moi, je n'ai pas besoin de redessiner, par exemple, soit une pompe, soit un type d'appareil spécifique. Puisque, à l'intérieur de mon DraftSight, je vais avoir la possibilité d'aller vérifier si ce n'est pas déjà fait sur le 3D Content Central. Donc, ce que ça me donne, ça me donne un accès directement dans mon DraftSight. Je n'ai pas besoin d'ouvrir un autre navigateur ou autre. Je fais ma recherche. Je trouve ce que j'ai besoin de créer sur un 2D pour halter l'information, par exemple, dans une conception. Je demande mes quatre vues, donc, face, dessus, de profil, peut-être même un ISO. Je fais simplement le glisser et le déposer à l'intérieur d'un document des WG qui va démarrer. Et je vais pouvoir avoir mes vues déjà faites. Je n'ai pas besoin de créer ça de toute pièce. Tant donné qu'il y a des milliers et milliers et beaucoup de stocks sur PD Content Central, assurément, on va trouver autant au niveau fournisseur. On peut faire des recherches par fournisseur que par article sur PD Content Central. Donc, une belle façon de travailler à l'intérieur de la solution de DraftSight. Des états lancés, on pourrait continuer comme ça pour faire les différences entre DraftSight et ses concurrents. Sachez que pour ce qui est des coûts et autres, le lien est là pour ces informations-là. On sait que c'est une solution à moindre coût versus les concurrents. Les fondamentaux à l'intérieur de la solution de DraftSight, vous allez comprendre que vraiment tout est là pour être capable de travailler comme vous le faites en ce moment. Si vous ayez besoin d'enregistrer, d'ouvrir des documents plus anciens, des WVG, des XF et autres, la solution DraftSight va pouvoir le faire. Naturellement, c'est principalement du 2D. Mais à l'intérieur de certaines des solutions de DraftSight, je vais en parler vers la fin de la présentation parce qu'il y a plusieurs types de solutions. Il y a même certaines fonctionnalités 3D qui ne sont pas paramétriques. Par contre, parce qu'on est quand même dans une solution principalement 2D, mais il y a des fonctionnalités 3D également si on a besoin. Une belle plateforme qui peut être utilisée autant sur du Windows que sur du Mac. Naturellement, Linux, lui, a été discontinué. Ce n'est pas une plateforme qui est hyper utilisée dans le monde de transaction. Donc, celle-là a été délaissée. L'avantage d'avoir une solution 2D quand on travaille avec aussi des solutions 3D comme SolidWorks, c'est que DraftSight va vous permettre d'avoir une certaine ressemblance entre vos outils. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de DraftSight, la personnalisation de comment vous l'utilisez va ressembler un peu à celle que vous avez aussi dans SolidWorks. C'est-à-dire les outils sur les mouvements de souris, les bords d'outils qui vont vous aider à mettre vos préférés pour travailler de manière beaucoup plus efficace que de continuellement aller dans les bords d'outils de votre plateforme. Bien, c'est des choses comme ça qui vont faire que DraftSight va vous aider à travailler de manière plus efficace, justement. On a aussi des outils comme le PowerTrim qui travaillent comme dans SolidWorks, donc pour faire des ajustements sur, justement, votre conception pour couper et ajuster des lignes et autres. Donc, oui, DraftSight peut être personnalisé de manière vraiment fantastique. Naturellement, des couches, on va parler ici ou un anglicisme, on s'en sert souvent en français, des layers pour pouvoir gérer notre dessin, allumer ou pas ou geler des choses. Bien, oui, dans DraftSight, c'est possible de le faire également, puisqu'on a un layer manager qui existe à l'intérieur de DraftSight, comme on a dans des solutions concurrentes. Donc, oui, c'est là avec les fonctionnalités qui sont liées également. On a l'avantage aussi de pouvoir faire des gabarits standardisés. Donc, je ne sais pas, moi, je travaille pour une firme qui fait beaucoup d'architectural, donc je vais pouvoir me créer un gabarit architectural, comme vous voyez à l'écran. Et je vais pouvoir sélectionner de quelle manière ce gabarit là va fonctionner, des précisions, le titre d'unité utilisée, naturellement, le choix des polices et autres. Tout ça va pouvoir être personnalisé pour simplifier mon travail une fois que je anote et que je crée mes dessins dans la solution. Par la suite, Pair, oui, les outils sont là également pour travailler quand on est en autre mode de dessin. C'est-à-dire, moi, je fais de la suivauterie, j'ai besoin de créer des systèmes ISO, Pair. Je peux configurer également mon DraftSight, comme dans les outils câbles qu'on connaît, pour travailler en mode ISO, qui donne un peu l'idée 3D d'un rapport de conception pour, par exemple, un spoke de tuyauterie qu'on a besoin de faire. On va pouvoir personnaliser également de quelle manière on va s'accrocher dans notre grille pour la précision qu'on a besoin à ce niveau-ci également. Donc, la solution est vraiment remplie de choses pour nous aider à bien travailler. Par exemple, de quelle manière on veut s'accrocher, un peu comme dans d'autres solutions, on peut s'accrocher. Avec une simple touche, on va pouvoir sauter des points d'accrochage pour rapidement pouvoir continuer à travailler. Donc, au lieu de promener notre souris sur une ligne, par exemple, pour trouver des points d'attache, bien, on va être capable, grâce à une touche, simplement de faire sauter des points pour rapidement accrocher et continuer de dessiner. Les commandes clés, un peu comme certaines personnes sont habituées de travailler à l'intérieur d'autres solutions CAD. Les commandes clés existent également dans DRAV 5. Donc, je fais la commande liste, je vais pouvoir justement afficher mes types d'entités, la commande distance pour avoir la distance entre deux points, zoom, regen, explode, quand on a des blocs pour pouvoir diviser un bloc. Toutes ces fonctionnalités-là qu'on est habitué de faire en tapant au clavier sont aussi accessibles dans la solution DRAV 5. Tout ça pour aussi faire en sorte que la ligne de transition entre un produit et un autre ne soit pas un immense gouffre. Donc, ça se fait vraiment de manière très simple et très fluide. On a un panneau de propriété également à l'intérieur de la solution DRAV 5. On peut travailler sur une entité pour voir ses propriétés. On peut travailler sur un ensemble et dans un ensemble, bien, le panneau de propriété va nous permettre de voir également, grâce aux cases qui sont bleutées, quelles propriétés sont figées ou gelées par une autre entité. Donc, rapidement, d'un coup d'œil, on peut voir qu'est-ce qui se passe grâce au panneau de propriété. On arrive tranquillement pas vite vers la fin de notre présentation. Donc, je vais parler un peu de DRAV 5 aussi Connected. DRAV 5 Connected, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la voie d'expérience, notre DRAV 5 est maintenant connecté sur le... sur la puissance de l'outil 3D expérience. Et donc, ça vient ça naturellement avec un rôle. Donc, ce rôle-là, ça s'appelle le 3D expérience DRAV 5 sur la plateforme. Et ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre d'avoir DRAV 5 Connected. Et les outils vont se ramasser, donc, dans notre DRAV 5. Alors, à l'intérieur de DRAV 5, on va avoir un onglet de la voie d'expérience qui va nous permettre, justement, de voir mon document est partagé où, dans quel espace. Est-ce qu'il est réservé ou pas? Est-ce que je peux travailler dessus? Ce qui amène une façon aussi de gérer la documentation. Si je suis en train de travailler sur un document, quelqu'un d'autre ne pourra pas travailler dessus pour apporter des modifications. Il ne faut pas se battre l'un ou l'autre qui va enregistrer le document dernier pour sauvegarder les modifications, par exemple, sur un document. Donc, beaucoup d'avantages de travailler avec un DRAV 5 Connected dans la solution de la 3D expérience. Ensuite de ça, il y a du nouveau qui s'en vient. Du nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très bientôt, dans la 3D expérience, on va avoir un DRAV 5 complet. Ce que je veux dire par là, c'est que là, je vous ai parlé un petit peu plus tôt, on a des solutions de DRAV 5. On a un DRAV 6 Connected qui amène à l'intérieur de DRAV 7 des outils de la 3D expérience pour voir nos fichiers, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec nos fichiers? Mais on va avoir également un DRAV 7 en ligne. Et là, ça, ça veut dire, ouf, plus de matériel physique, volumineux ou des, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est avoir besoin de structures informatiques pour supporter des cadres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un browser, je vais avoir l'outil DRAV 7 en ligne. Donc, je vais avoir une tablette, je vais être connecté en ligne, aller sur mon profil, ouvrir mon DRAV 7 et travailler à l'intérieur de la solution DRAV 7 et tout ça en ligne. Donc, on avance maintenant avec les autres produits que SolidWorks, que la 3D expérience amène avec aussi la possibilité de travailler live en ligne sans avoir une structure informatique extrêmement volumineuse pour supporter les cadres. Donc, ça veut dire que maintenant, les utilisateurs de cadres vont pouvoir, grâce à un accès, utiliser DRAV 7 en ligne. Ça s'en vient, j'ai pas de date à donner présentement, mais comme vous pouvez voir, l'outil travaille déjà en ligne, ça s'en vient, on devrait avoir quelque chose et des nouvelles sous le feu pour ça. Rapidement, pour comprendre un peu comment les solutions DRAV 7 sont divisées, il faut comprendre que DRAV 7 est divisé en cinq solutions. Donc, on a un DRAV 7 standard, un professionnel et un premium qui va inclure les outils 3D. Et ces trois solutions-là sont revendues chez Dassault Systèmes, supportées par Dassault Systèmes. Nous, chez SolidXperts et chez Dvar, les solutions qui sont revendues par nous, c'est les solutions Enterprise et Enterprise Plus qui vont inclure naturellement les outils comme la premium. Donc, Enterprise va ressembler à une professionnelle et un Enterprise Plus ressemble à une premium. Sauf que c'est les produits ici que nous, chez SolidXperts, on va pouvoir revendre et supporter également. Donc, le support va se faire chez SolidXperts pour ces produits-là. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que j'ai amené votre intérêt à la solution DRAV 7. Denis, je ne sais pas si tu as des questions qui nous sont arrivées. Bon.